L'oralité, pratiquée en école ou bien même en solitaire, se donne pour tâche principale d'augmenter notre foi. Parce que finalement, le fait de mémoriser la parole fait que celle-ci nous est plus proche, personnellement parlant, et qu'elle élargit notre âme. Elle lui donne le moyen de s'arrêter sur chacun des mots, de s'arrêter sur l'ensemble de la composition des récits, et de se sentir habité par la parole même de Dieu, et ainsi de transformer la personne de manière pas seulement consciente, résonante, mais de manière inconsciente, c'est-à-dire par sorte de capillarité avec la parole. Et le premier bénéfice de l'oralité, c'est d'augmenter notre foi. Et cet acte de foi produit, en signe de sa réalité, une effusion de l'Esprit-Saint dans la personne. Soit de la personne qui entend la parole récité, soit la personne qui récite la parole à autrui. L'Esprit-Saint agit en gonflant l'âme de son souffle. Et ça, c'est une expérience que nous faisons tous. Il ne s'agit pas de réduire l'oralité à une expérience sensible, mais néanmoins, c'est un signe par lequel l'Esprit-Saint montre qu'il agit dans l'âme du récitant et des auditeurs, grâce à l'acte de foi que renouvelle et intensifie l'oralité.